Et merci de rester avec nous. Plus d'infos, plus d'images, c'est parti pour le plus. Et on vous fait découvrir ce soir un métier étonnant. À Coutte-Kerque-Branche, pendant près de 50 ans, Claude Leboeuf a créé pour l'armée française des maquettes grandeur nature. Son atelier était tenu secret, il nous est ouvert aujourd'hui. Marie-Noëlle Grimaldi, Frédéric Gilté. Des missiles, des hélicoptères à l'échelle 1, des chars d'assaut, des porte-avions. De l'atelier de Claude Leboeuf sont sortis des milliers de maquettes. Parmi ses clients, la NASA, l'Irak, le métro de Caracas ou l'armée thaïlandaise. Une vie de voyage et de rencontres. Le fait de travailler comme ça, à platube, on ne vaut pas le temps passer. Et on ne se rend pas compte du temps qui a évolué. C'est ça qui est formidable. Ce qui est ébahissant, c'est la longueur. Il est à quelle échelle ce bateau ? Au centième. L'armée française était un des plus gros clients de Claude Leboeuf. Au salon du Bourget, par exemple, les maquettes plus vraies que nature permettaient de décrocher des commandes. L'entreprise était d'ailleurs classée secret défense. Pour faire des maquettes absolument réalistes, il avait accès à l'intégralité de ce qu'on appelle la liasse de plomb. Et qu'en espionnage industriel, une liasse de plomb, ça ne vaut pas exactement la réalité de pouvoir s'emparer d'un missile ou bien d'un matériel réel. Mais ce n'est pas loin de valoir autant, puisque un bon ingénieur, avec une liasse de plomb, il reconstitue tout. Pour mener à bien ses réalisations, le maquettiste était à la tête d'une armée de petites mains. Dans les deux ateliers de coups de carte branche, de 30 à 60 employés travaillaient en permanence. Donc là, c'est le radar de veille, et là, vous avez le radar de tir. Serge était le chef d'atelier. Vous n'avez rien d'impossible. Quand on regardait les plans, ce qu'on nous demandait, sur le coup, on n'était pas désemparés, mais on se posait des questions. Mais après, on réfléchissait, ça passait bien. C'était passionnant ? Ah oui, très passionnant. L'atelier a fermé ses portes en 2002, mais aujourd'hui encore, Claude Leboeuf se consacre au moins 8 heures par jour à sa passion. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la maquette ? C'est de réaliser quelque chose, de créer quelque chose. Le lieu s'ouvre aussi à des clubs de modélisme, mais nul besoin d'être connaisseur pour être tout simplement émerveillé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501